bonjour et bienvenue sur la chaîne youtube aux anges des anges je vais procéder à un tirage général pour les énergies de la journée à leur journée de vendredi 12 mai 2023 alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qu'il ne pourra pas parler à tout le monde si toutefois le tirage vous parle adaptez le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette évidence on t'écoute alors moi je me doutais bien de tout la sortir ça allez ici on a trois cartes on a la carte de l'enclume avec situation on a la carte du cavalier avec bonne ou mauvaise nouvelle et on a la carte de la charité de la bonté avec bonté première charité alors est ce qu'elle s'additionne et ses petites cartes non réponses favorables ici et bien on a trois cartes juste pour vous dire qui est une réponse favorable qui arrive envers vous ici alors peut-être parce que vous avez eu un acte de bonté un acte de charité et donc l'univers vous rend quelque chose en retour bien entendu alors bon c'est pas les choses bien pour qu'on nous les rende mais c'est toujours appréciable allez il y a une réponse favorable pour vous alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire alors ici nous avons le set de deux feux cette deux feux cette deux bâtons ici on vous parle des signes qu'on vous envoie l'univers qui vous pousse à vous battre à persévérer et à y croire dans cette situation on a le valet d'air avec qui c'est qui c'est qui c'est c'est nos enjeux gardiens tant qu'à faire ici qui vous demande de lâcher prise et de leur faire confiance dans cette situation et nous avons le set de terre alors le set de terre lui bien entendu c'est le set de deniers le set de deniers vous parle d'entreprendre d'entreprise on va parler peut-être de travail si il y a des chances alors travail occupation bien entendu c'est quelque chose qui rapporte ses fruits alors ça peut être financier aussi pour certains d'entre vous il ya une réponse favorable ne l'oubliez pas sur ce tirage alors de quoi veux tu parler s'il te plaît mon ange on t'écoute alors on a la carte de la loi ici alors pour certains d'entre vous il se peut que ses rapports avec la loi des hommes vous êtes peut-être en procès vous attendez une réponse judiciaire ou juridique ici et on parle bien de vous ici oui sinon on est en train simplement en train de vous dire que c'est la justice de l'univers tout simplement qui se met en place pour vous ici dans votre situation ou sinon mais bien sûr c'est simplement que vous êtes peut-être équilibré ça y est pour certains d'entre vous vous en tout cas vous les choses sont en train de s'équilibrer pour vous dans votre vie alors peut-être en vos polarités aussi assez faisable allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus dans cette situation bon ici on a le 3 2 deniers alors ce 3 2 deniers vous parle de chance de collaboration et d'une opportunité à saisir il va falloir chopper la balle au bon là sur ce coup là ici nous avons le valet de bâton alors ce on va parler de vous ou généralement principalement ici alors que vous soyez un homme ou une femme ça point d'importance parce que c'est une énergie qui est quand même assez jeune même en polarité masculine donc automatiquement ici alors soit c'est une personne en polarité masculine et que vous avez en face de vous quelqu'un qui a du caractère alors quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds ça peut être vous bien sûr dans cette situation mais c'est surtout la carte qui parle d'authenticité de petites flammes d'amour et d'enfants intérieurs écoutez vous et restez authentique dans cette situation par contre voilà on a le 5 dp le 5 dp lui vous demande de peser le pour et le contre entre le vrai et le faux faire le clair dans ses idées pour ne pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées il va falloir mettre un peu d'équilibré dans tout ça visiblement allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire s'il te plaît pour les gens qui regardent cette évidence bon on à la carte de la campagne ici et ben ça en fait je sais pas si tu les voulais toutes les sortir mais bon on va te les prendre ici on a la campagne et on a la carte de la paix ici alors la campagne c'est déjà la carte qui représente le repos pour certains d'entre vous ici bon ça peut être la campagne tout simplement ici on a la carte de la colombe qui représente la paix la sérénité on a un voyage un déplacement ici qui arrive alors ce déplacement peut être médical pour certains d'entre vous ça se peut ah ben oui ou sinon vous travaillez avec quelque chose qui a rapport avec le soin aux autres bien entendu on va dire ça comme ça parce que médical est tellement large allez s'il te plaît mon ange quoi d'autre faites peut-être un voyage après une période où vous avez été malade ça se peut ici alors on est on a une invitation ici alors il y a une invitation qui est à venir dans cette situation dans cette invitation là elle porte chance c'est la carte du bouquet le seul truc c'est que voilà alors soit c'est vous qui avez envie de lancer cette invitation ça fait un moment que vous y pensez avec le neuf qui est l'ermite c'est celui qui réfléchit l'ermite sinon on vous a lancé une invitation et vous êtes en train d'y réfléchir là on parle de silence on parle de retrait on parle de travail sur soi on parle d'introspection ici et on a cette reine de coupe ce terrain d'épée pardon ici ce terrain de pique ici est quelqu'un qui a beaucoup souffert quelqu'un qui a des intuitions quelqu'un qui tranche quelqu'un qui a tendance à dire la vérité généralement mais en ce moment quelqu'un qui reste dans le silence alors doublement le silence avec l'ermite sauf que l'ermite de lui il bosse il y a peut-être une invitation qui a été lancé c'est peut-être ça qu'on vous demande ça peut être une invitation professionnelle on est d'accord c'est peut-être un travail dans le bien-être ou un séjour une conférence on vous demande peut-être ici on vous invite peut-être un séminaire ou ce genre de choses ici on a la carte des petites souris alors les petites souris elles sont bien particulières parce que vous le savez elles sont mignonnes qu'elles n'en peuvent plus avec leur gros butin ici sauf que derrière voilà il ya les deux villes ratas qui se planquent derrière qui aimeraient bien piquer le butin des petites souris donc cette carte elle nous parle d'un sentiment ici elle parle d'un sentiment de s'être fait spolié un sentiment de perte ou un sentiment de vol ici ici on a le 23 on vous le savez on n'a que 22 arcades majeurs là c'est la 23e du coup on est obligé d'additionner pour avoir un résultat et 1 le 2 plus 3 on tombe sur le 5 le 5 c'est le pape ici on vous parle d'un engagement divin alors cet engagement divin il peut avoir plusieurs formes bien entendu il y a quelque chose qui vous revient de droit c'est ce qu'on est en train de vous dire alors ça c'est un mariage divin ce qu'on appelle un contrat dame c'est à dire que vous votre autre votre âme est l'âme de votre autre de la personne qui vous est réellement destinée vous avez signé un contrat auprès de la source de toutes choses pour vous retrouver être sur cette terre c'est comme ça que ça fonctionne ici ça c'est le côté sentimental c'est le contrat dame c'est le mariage divin ici c'est pas forcément un mariage terrestre ici mais vous finirez bien par vous retrouver ici et sinon c'est une c'est aussi ça peut être aussi une reprise de pouvoir par rapport à votre mission de vie votre mission de vie c'est ce que vous êtes venu faire sur terre un autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche tout c'est une mission on est d'accord et ça c'est pareil c'est un contrat c'est que cette mission vous l'avez signé votre âme l'a signé auprès de la source de toutes choses ici et on retombe de nouveau sur ce set de trèfle alors pour certains d'entre vous on parle de boulot là tout simplement alors boulot ou quelque chose à faire ici ça peut être financier bien entendu entendu c'est de nouveau entreprendre les entreprises c'est aussi le travail qui rapporte ses fruits à force de travacher ici ça va finir par payer ici je comprends pas tout à fait pourquoi mon ange nous parle de voyage et de santé en voyage j'arrive à le comprendre la santé je vois pas trop mais il va nous éclaircir tout ça pour certains d'entre vous vous sentez spolié peut-être que vous vous êtes senti dans une période où vous étiez pas bien alors la santé bien sûr ça peut être aussi le moral dans certaines situations parce que si vous n'avez pas le moral la santé décline généralement et ici c'est peut-être ça qu'on vous dit c'est on vous demande de reprendre votre votre pouvoir quelque part ici de reprendre le chemin de votre destinée et pour ça il ya bien quelque chose là-haut là où ils arrêtent pas de vous envoyer des signes et justement ici ils vous mettent des signes pour que vous tendiez vers cet équilibre pour certains d'entre vous ça passera par un par un procès comme je le disais tout à l'heure que ce soit un procès aux prudents mais bien entendu que ce soit un procès en divorce ou pour un gardien d'enfant ou je ne sais pas trop quoi ou pour un litige commercial ou quoi que ce soit ici ou pour une réparation pour certains d'entre vous c'est un procès c'est un procès avec une assurance dans le style avec une assurance santé ici ça se peut ça se peut que votre assurance du moins que vous ayez eu un accident par exemple ça se peut ici et que votre et que vous soyez en procès bien sûr et votre assurance aussi vous et votre assurance vous soyez en procès contre la contre contre quelqu'un d'autre vous voyez contre l'assurance de quelqu'un d'autre ici dans cette situation ça se peut que ce soit ça pour qu'il y ait la santé alors ça aurait été un accident qui aurait eu lieu pendant soit un voyage soit un déplacement ici alors et vous êtes peut-être pour certains d'entre vous entre la campagne et la paix ici vous êtes peut-être en maison de repos alors vous êtes peut-être vous avez fait peut-être pour certains d'entre vous de la rééducation ou ce genre de truc ça a été ça a peut-être été très long même alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus vous voyez quand même pas mal d'énergie tierce ici alors on va pas la prendre dans le sens triangulaire jalousie on va parler plutôt besoie de dépendance ou soit tout simplement d'énergie tierce je parle je pense qu'elle porte bien son nom celle là ici alors on a on a une réconciliation qui arrive ici alors il y a des retrouvailles il ya un compromis moi je pense que c'est dans cette situation vu que vu que c'est pas trop sentimentale il faut dire ce qui est là sur ce coup là je pense on va pas parler de reprise de relation ni de réconciliation ni de retrouvailles en réconciliation si avec le genre humain on va dire mais je pense qu'il ya un compromis qui est trouvé justement avec c'était avec ses énergies tierces ici avec elle est les choses qui vous empêchait d'avancer et on vous dit à la folie ici alors quoi d'autre s'il te plaît mon ange je pense que ça je pense que c'est une réparation ici je pense que c'est ça ouais il ya une réparation mais un choix à faire il ya un choix à faire alors on a la carte de nos copains les lions ici un coup les lions au passage avec la carte du mois d'août alors pour certains d'entre vous les choses sont en train de se mettre en place ici ça peut être un rapport avec le mois d'août l'année dernière ça se peut alors ça peut avoir rapport au mois d'août qui arrive mais il est encore un peu long je vois pas pourquoi mon ange vous en parler sinon c'était juste pour vous dire que tout sera finalisé à ce moment là ici alors on a la carte du rayonnement ici on parle de confiance on parle de fierté soyez dans ces énergies là ne soyez plus dans des énergies basses ici alors ne soyez ni dans le théâtralisme ni dans l'orgueil non plus on vous parle de peur ici on vous parle de prison mentale ici avec le 8 dp on parle d'une question de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance qui vous a qui est qui vous a qui vous anime souvent l'intérieur de vous ici alors bien sûr on a la carte des amoureux alors les à la carte des amoureux je vais la prendre comme la carte d'un choix tout simplement ici alors quel est donc ce choix s'il te plaît mon ange est ce que tu peux nous en rajouter un peu plus si on est sur le bon parcours ici de réparation il y a quelque chose qui vous est destiné ici alors on parle de patience ici c'est pas fini encore l'histoire on parle de patience et on parle du chakra du coeur ici on parle d'amour et de compassion alors faire le choix de l'amour faire le choix de la compassion envers l'autre personne pour certains d'entre vous ben ouais c'est bête mais c'est comme ça des fois on a du mal à avoir de la compassion pour certaines personnes mais bon là des fois il le faut et on parle d'un contre-adamme ici quand je vous disais que vous avez eu l'impression d'avoir été spolié par rapport à un contre-adamme pour certains d'entre vous c'est ça ici le choix est peut-être amoureux alors dans ce cas là alors soit c'est vous qui avez le choix et sinon c'est l'autre qui a le choix alors si on le met au côté sentimental parce que là on l'a fait au côté professionnel financier et matériel sur le côté au côté sentimental de la chose ici là où ils vous disent alors déjà d'une lâcher prise dans votre situation laisser les choses faire aller jusqu'à leur bout ouais c'est tout simplement jusqu'à leur terminaison ici et de leur faire confiance eux ils vous envoient tout plein de signes ici avec le set de terre bien sûr on va pas le mettre au côté professionnel mais c'est quand même quelque chose qui rapporte ses fruits vous avez posé vous vous avez planté vos petites graines ici et ben voilà maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse alors je sais c'est long mais c'est comme ça ici on a la carte de la loi qui parlerait qui parlerait d'équilibre de polarité et de justice divine dans ce dans ce cas là ou peut-être à la justice des hommes mais si vous n'êtes pas divorcé ou si l'autre n'est pas encore divorcé ici il n'y a pas eu séparation officielle on va dire mais on parle bien de vous là on vous demande peut-être de vous rééquilibrer au niveau de vos polarités il y a une situation à saisir là il y a une opportunité il y a une chance qui arrive ici il va pas falloir tergiverser il va falloir être authentique dans cette situation ça peut-être un rapport avec le repos ça peut-être un rapport avec la campagne ici on parle de sérénité on parle d'un déplacement ce serait peut-être un déplacement pour aller vous reposer ici suite à quelques quelques peut-être un burn out pour certains d'entre vous j'y pensais pas tout à l'heure mais c'est vrai que ça pourrait être ça le fait d'avoir craqué moralement ici et ce qui vous empêche d'être bien au niveau de votre santé pour certains d'entre vous il ya une invitation ici et cette invitation alors c'est soit une invitation réelle que quelqu'un vous fait soit c'est l'univers qui vous invite à être dans l'introspection ici mais pas trop dans le silence parce que vous êtes un peu trop dans le silence pour certains d'entre vous alors pour certains d'entre vous l'invitation elle est au bonheur tout simplement ici oui vous avez peut-être été spolié de votre contrat d'âme c'est à dire que voilà cette personne est partie ou voyez ce personne est parti pour certains d'entre vous ou vous ne l'avez jamais rencontré encore pour l'instant pourquoi parce qu'il y avait énormément d'énergie tiens alors moi je pense que pour certains d'entre vous vous l'avez déjà rencontré cette personne même si vous n'êtes pas sorti avec parce qu'ici on parlerait de réconciliation parler de retrouvailles de reprise de relations et pas qu'un peu beaucoup alors bien sûr on a toujours nos copains les lions ils ont pas changé alors soyez dans le rayonnement ça va vous apporter tout ça le rayonnement la confiance la fierté pas d'orgueil pas de théâtralisme ici faites taire vos peurs alors est ce que c'est l'autre qui a peur est ce que c'est vous qui avez peur est ce que c'est les deux qui avaient peur justement il va falloir lâcher prise et et attendre que ce choix soit fait soit c'est vous qui avez un choix sentimental à faire ici soit c'est l'autre qui a un choix sentimental à faire pour certains d'entre vous vous êtes peut-être encore en triangulaire avec cette personne ça se peut si vous êtes en triangulaire vous vous êtes fâché dernièrement et pas qu'un peu ici alors on a la carte de la patience six mois non alors je sais que c'est très très long mais on va pas prendre les six mois un an on va juste prendre le terme de patience ici parce que c'est un tirage général on vous parle de rééquilibrer le chakra du coeur ici parce qu'il y a bel et bien ce contrat dame qui vous attend et qu'il va falloir remplir voilà voilà alors maintenant on va faire le tirage sentimental juste sentimentale allez le temps de récupérer toutes ces petites cartes bien entendu allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette guidance s'il te plaît on t'écoute alors on a la première carte qui a sauté ici avec une d'ailleurs on a la carte du flirt offrez votre énergie de légèreté aux autres bon 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 ça commence bien on parle plus d'aide on parle plus de soutien cette semaine c'est bon t'as fait le tour mon ange avec ça allez s'il te plaît allez c'est des messages très répétitifs cette semaine on parle de rêve et d'espoir bon quand c'est pas de rêve et d'espoir c'est du rêve et de l'espoir pour certains d'entre vous vous rêvez de flirter avec quelqu'un ça serait vous vous flirtez déjà un petit peu mais vous rêvez d'autre chose allez s'il te plaît mon ange ouh ici alors là la carte de l'équilibre ici qui a sauté et on a la carte de la libération alors l'équilibre bien sûr ça pourrait être la justice tout simplement quelqu'un qui est libéré quelqu'un qui se libère de ses gènes de ses chaînes pardon ici quelqu'un qui reprend sa liberté quelqu'un qui maintenant est équilibré dans ses polarités et donc automatiquement ça le libère sur beaucoup de plans alors ça peut être vous ça peut être l'autre ça peut être les deux ici alors s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus bon ici on a une réconciliation ici après une situation instable après une relation une situation instable alors bien sûr une réconciliation qui arrive soit c'est une réconciliation puis ça nous offre dans la vie tout simplement avec vous même et avec l'amour en général ici et du coup peut-être que vous êtes équilibré vous êtes peut-être libéré de quelque chose et du coup vous êtes réconcilié avec la vie et avec l'amour ici parce qu'avant il y avait vous était dans une situation instable une situation une relation instable il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas pour certains d'entre vous ici vous rêvez d'équilibre ici c'est votre rêve ça vous libérerait le coeur on vous dit d'être un peu plus dans la légèreté ici et un peu plus dans le flirt si vous voulez qu'il y ait cette réconciliation par rapport à cette situation sentimentale qui est instable dans votre vie allez s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus on t'écoute allez on a la carte du bon raisonnement ici alors pour certains d'entre vous ici on a le bon raisonnement la sagesse mais attention on a un lien karmique celui qui vous fait avancer un grand coup de pied au face on est d'accord c'est pas très agréable ici pour certains d'entre vous vous libérez de vos chaînes vous vous libérez vous êtes en train de vous libérer de quelqu'un de votre passé là ça se peut alors quelqu'un qui peut être encore dans votre vie peut-être que maintenant que vous êtes libéré de ce lien karmique ouais parce que pour certains d'entre vous la relation était instable parce que c'était pas la bonne personne tout simplement et que maintenant regardez libération par rapport à cette situation instable par rapport à ce karma à ce lien karmique bien entendu et ici on a l'équilibre on a la réconciliation et on a la sagesse le bon raisonnement alors s'il te plaît mon ange alors ici regardez en plus on chope nos anges gardiens dessus t'aimes bien mon ange sortir ici alors on parle de protection divine de grande protection de mariage et d'appui dans cette situation bon faites confiance à vos anges ils sont là bon allez-y flirtez allez s'il te plaît mon ange quoi d'autre alors on a nos copains les balances les scorpions ici et les sagittaires coucou tout le monde au passage coucou les copains ici on a la carte de l'automne on parle de détachement d'une période de lâcher prise et on a hop une deuxième carte avec nos copains les béliers les taureaux et les gémeaux coucou les copains aussi au passage allez on a la carte du printemps on a la carte du nouveau départ de la renaissance et de la vitalité pour certains d'entre vous c'est ça vous lâchez prise par rapport à une situation voilà ça fonctionne pas ça fonctionne pas c'était pas la bonne personne même si un temps vous l'avez cru que c'était la bonne personne on a le droit de se tromper c'est comme ça et bien maintenant vous savez vous avez compris ici du coup vous réconciliez avec la vie vous vous libérez de cette relation toxique ici et vous allez vers quelque chose de mieux alors quand je dis toxique elle était pas forcément forcément toxique mais voilà c'était pas la bonne personne c'est une chose qui est sûre et vous allez lâcher prise et vous allez vers un nouveau départ dans la vie alors vous pouvez flirter allez s'il te plaît mon ange oui allez allez ouais voyez vous avez vu tout et je le fais pas exprès je les prends dans l'ordre où elles sortent et je les mets dans l'ordre où elles sautent à chaque fois et là le côté du bas là le côté du lien karmique ici on a vraiment une crise on a réellement une crise ici il faut s'aider il faut se faire aider ici il y avait des prises de tête et pas qu'un peu dans cette situation et regardez qui c'est qu'on a on a une liaison discrète ici une double vie il est pensé des relations cachées alors pour certains d'entre vous vous étiez peut-être en triangulaire avec cette personne en plus qui n'était pas la bonne et en plus vous vous continuez le triangulaire là-dessus ça promet ici alors pour certains d'entre vous bien entendu non c'est simplement parce que ici on a la carte de l'âme sœur tu es en présence de ta moitié tout simplement et que là justement pour certains d'entre vous vous y pensez à cette personne la personne qui va arriver dans votre vie ici vous avez peut-être des vues déjà sur cette personne d'ailleurs si vous flirtez c'est qu'il y a peut-être une raison ici et pour certains d'entre vous ici on vous parle d'une relation qui n'a pas été qui n'est pas ou qui ne va pas être directement étalée sur la place publique vous voyez ce que je veux dire quelque chose qui restera un peu un peu secret au départ il y a bien quelqu'un il y a bien quelqu'un qui vous a dessiné ici ne l'oubliez pas en fait attendez je vais oublier une allez s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus on dit d'avoir un peu de patience pour cette âme et soeur qui arrive alors cette âme et soeur c'est une flamme jumelle il n'y a pas de flamme jumelle dans ce jeu donc elle a feu au fils ici on a mamie alors coucou mamie au passage toutes les mamies de cette terre et du ciel bien entendu ici et on a le petit chat alors mamie parle de patience et le petit chat parle de sagesse alors allez doublement la sagesse ici alors hop celle-ci je te la prends vu que tu me l'as sortie ici et nous avons tous les succès sont permis ici on parle des espoirs ici des bénédictions par rapport à vos blessures pour certains d'entre vous vous avez besoin de guérir ici vous avez encore peut-être un peu besoin de temps pour guérir de cette situation vous avez compris que cette personne n'était peut-être pas la bonne voilà quoi si cette personne ne vous apporte rien de sentimental dans votre vie elle ne vous apporte pas du bonheur on ne parle pas du matériel bien entendu mais qu'elle ne vous apporte que des ennuis que des prises de tête et que des pleurs c'est qu'il y a un souci on est d'accord on n'est pas la personne qui est faite pour vous n'est pas faite pour vous prendre la tête en permanence on est d'accord ici dans cette situation et moi je pense que c'est ça moi je pense que pour certains d'entre vous vous sortez d'une relation bien pourrie ici alors on vous demande de lâcher prise c'est une libération pour vous les choses vont s'équilibrer les choses vont se remettre en place il va y avoir de la réconciliation dans l'air pas avec le lien karmique bien entendu mais avec la vie peace and love c'est pour ça que d'ailleurs vous allez flirter vous allez avoir la tête plein de rêves et plein d'espoir ici restez dans la sagesse et dans le bon raisonnement par rapport retourner avec ce lien karmique on est d'accord là où on vous protège il vaut mieux être seul que pas l'accompagner quelques fois ici on parle d'une période de lâcher prise par rapport à tout ça par rapport à toutes ces prises de tête qu'il y a pu y avoir ici pour vous aller vers un nouveau départ il y a bien quelqu'un alors c'est peut-être quelqu'un aussi quand on vous parle d'âmes soeurs et de secrets qui sortent ensemble c'est peut-être quelqu'un qu'on ne vous a pas encore dévoilé tout simplement ici alors un peu de patience ici il y a bien le succès ici qui viendra effacer toutes vos blessures tout simplement quand on a le soleil et les blessures à côté ça veut bien dire ce que ça veut dire ça veut dire que les blessures s'en vont et le soleil est plus fort que tout voilà voilà allez sur ce j'espère que ce tirage vous aura parlé je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo à la liker à vous abonner à la partager bien sûr si vous le désirez je vous souhaite une très très bonne journée merci pour ce visionnage à bientôt bye bye bye